Et il pense encore que le rapport de force est possible et que ça branche dans le manche en fait. Ils ont beau tuer tout le monde, en fait ils n'arriveront jamais à tuer tout le monde. Et nos idées, elles passent et elles arrivent jusqu'à nous. Et donc on avait pensé à la rue de Bagnolet, parce que la rue de Bagnolet, il y a eu un énorme charnier. Mais en fait sur cette pente aussi, il y a eu énormément de charniers qui ont été découverts après. Évidemment, personne n'en parle. Donc si vous... Voilà, justement, là j'avais envie d'en parler. Du charnier de la rue de Bagnolet et 800, 800 dit Josée, 800 cadavres qui ont été comme ça, exhumés. Et donc, il y a une petite bataille de chiffres, mais enfin quoi qu'il en soit, ça a été vraiment monstrueux. Et quand même, ça branche dans le manche. Et du coup, je voulais parler, parce qu'on n'en parlera pas dans notre déambulation, de la répression qui sévit contre les mouvements sociaux, contre les syndicalistes, mais aussi contre les quartiers populaires et contre les migrants et les migrantes. Et donc à Paris, depuis 2016, on a essayé de faire face et de s'organiser à travers une coordination contre la répression et les violences policières. On a essayé de lever la culpabilité et surtout de soutenir les personnes qui tombent sous les coups de la police, sous les coups de la mitraille, parce que, excusez-moi, le flashball, c'est de la mitraille, il y a des mutilés à vie. Et donc, on a essayé de s'organiser modestement. Donc c'est une coordination qui continue d'exister, même si là on nous interdit de nous réunir. Elle n'a pas lâché l'affaire, il y a une négative qui continue, qui est une émanation de cette coordination, qui continue de fonctionner. Donc il y a un 07 que vous pouvez joindre, qui est joignable jour et nuit, et que vous pouvez trouver sur Paris du Tainfo, par exemple. Voilà, donc c'était pour dire qu'il ne faut pas nous désespérer, c'est-à-dire qu'on est dans un temps de violence patronale, étatique, vraiment important, mais n'empêche que la commune écrasée par l'armée pense encore, les cadavres sont encore fumants, que ça branle dans les manches. Oui, on sera toujours là pour faire branler les manches, et pour enfin faire triompher la République de la justice et du travail, ou du chant, de la danse, enfin ça, ça verra après entre nous comment on s'arrange, on aura des âgés, on décidera pour nous-mêmes, voilà. Quand les ouadis feront logé ailleurs. Bon, c'était tout ce que je voulais vous dire, là, on va tourner rue des Armandiers, où il y a une école, un conservatoire, et ce sera l'occasion de parler de l'éducation sous la commune, un combat qui dure encore aujourd'hui.